Nous devons nous penser vers Dieu notre Père, vers tous ces bons esprits qui sont là pour nous aider, pour nous assister, pour nous faire comprendre ces lois de la nature, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel, que nous puissions mieux comprendre le but de la vie, pourquoi nous sommes là, où est-ce qu'il faut qu'on aille. Nous vous aligner le mieux possible avec cette harmonie de la nature, ce qui nous permettra donc d'avancer, d'évoluer, d'apprendre. C'est pour ça que nous sommes réunis tous les dimanches matin, nous remercions donc pour cette occasion, pour pouvoir étudier, apprendre, réfléchir un peu sur ces lois naturelles. Après la loi de destruction la semaine dernière, aujourd'hui nous verrons la loi de conservation, qui est son pendant, pour assurer l'équilibre, que nous puissions bien comprendre cette loi, et encore une fois mettre nos pensées, nos actes en adéquation, en harmonie avec elles. Et nous espérons aussi que dans le monde spirituel, les esprits qui peuvent être parmi nous puissent également bénéficier de cette étude. Voilà. Donc je vous montre le programme. Donc on est le 29 septembre, ça y est le mois de septembre est passé. Et loi de conservation, donc on va voir, c'est en un seul cours, donc on va parler essentiellement d'instinct et d'intelligence. C'est vrai que quand on parle de conservation, on l'associe assez rapidement avec le mot instinct, pourquoi ? À cause de l'expression qu'on connaît, l'instinct de conservation, qu'on peut observer chez les animaux et puis même chez l'humain. C'est la peur, par exemple, qui est une émotion qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est naturelle en chacun de nous, est liée à cet instinct de conservation. Quand on voit dans l'anger, on fuit pour se préserver, pour préserver notre vie, pour échapper à une destruction accidentelle, entre guillemets. Donc cet instinct de conservation qui existe de façon flagrante chez les animaux, mais aussi encore chez les humains. Michel ? Oui, en fait, Charles, j'ai besoin d'un petit éclassissement. Il me semblait que toutes ces lois naturelles, ce sont des lois d'instinct. Non, et ce n'est pas pour ça qu'elles sont naturelles. En fait, la destruction, c'est un instinct de destruction aussi. L'instinct du travail, l'instinct de la vie sociale. Il me semblait que tout était des instincts, il me semble, ou sinon, je ne sais pas. Tu as raison de le signaler. L'instinct, en fait, c'est quelque chose qui a été imprimé, entre guillemets, chez tous les êtres vivants. Par exemple, quand on parle de la loi de société, tu dis l'instinct de société, mais il y a certains animaux qui ne vivent pas en société, qui vivent en solitaire, tu vois. Donc l'instinct, en fait, il est adapté en fonction des besoins de chaque espèce animale. Et donc, nous, les êtres humains, effectivement, comme on descend en gros des animaux, c'est un peu rapide comme affirmation, on a encore conservé ses instincts. Et un des instincts de la loi de conservation, c'est, par exemple, l'alimentation. On voit, quand on étudie le comportement animal, par exemple, chez des chiens, il y a des chiens qui, où qu'ils soient, dès qu'ils sont constamment en train de flairer, et puis tout ce qu'ils trouvent à manger, ils le mangent. Alors, les gens qui étudient le comportement animal, ils disent, pour le chien, c'est simple, c'est où je mange, où je crève. Donc, c'est ça qui fait que certains chiens, surtout ceux qui ont, par exemple, qui ont été trouvés, abandonnés, et qui ont passé, qui étaient affamés pendant le temps de leur abandon, ont ce genre de comportement, parce que c'est l'instinct qui est en eux, qui s'est réveillé, qui s'est amplifié. D'autres l'ont un peu moins, ceux qui n'ont jamais manqué de rien, et qui sont bien repus et tout, ils ont tendance à manger un peu moins. Mais nous, on en avait un, par exemple, même s'il était déjà assez gros, il continuait quand même encore à ramasser tout ce qui traîne, tout ce qu'il trouvait, les miettes qui tombent par terre, etc., même s'il avait mangé une bonne gamelle juste avant. Donc, c'est là où on voit que l'instinct est fort. Il gouverne vraiment chez les animaux. D'accord ? Et donc, on rentre déjà un petit peu dans le sujet. Alors, je vais enlever le programme, mais je vais mettre le texte. Il y a l'instinct et l'intelligence. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que l'intelligence se développe, l'instinct diminue. Donc, j'avais un jour trouvé un graphique, mais il faudrait que je le retrouve, c'était il y a très longtemps, où on voit chez les animaux, c'est tout instinct et pas beaucoup d'intelligence. Et plus, les espèces évoluent chez l'être humain. Bonjour, Jackie. On a plus d'intelligence et moins d'instinct. Tu vois ? Donc, par l'évolution, l'évolution de l'intelligence, l'intelligence, petit à petit, remplace l'instinct. D'accord ? Donc, nous, les êtres humains, l'intelligence s'est développée un petit peu plus que chez les animaux. Et donc, l'instinct, c'est un peu réduit. Mais on a toujours encore des instincts en nous. Et l'instinct de conservation, comment se manifeste-t-il chez les humains ? Alors, on en dit la peur, quand on a peur de quelque chose. Mais il y a en fait un autre type de manifestation de cet instinct de conservation chez l'être humain. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Par exemple, quand on parlait de l'alimentation, la peur de manquer de quelque chose, qu'est-ce que ça induit chez l'humain ? Ça induit de l'égoïsme. L'égoïsme, en fait, la racine de l'égoïsme qu'on achète dans l'être humain vient de l'instinct de conservation. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, salutaire pour les animaux, qui, au fur et à mesure du développement de l'intelligence, se transforme en quelque chose par lequel, en fait, on s'accroche encore à cet instinct. Vous voyez ce que je veux dire ? L'égoïsme, tous les esprits disent toujours, c'est le plus grand frein à l'évolution. L'égoïsme et l'orgueil, c'est ce qui ralentissent le plus notre évolution, ce sont les défauts sur lesquels il faut qu'on lutte. Mais il faut bien comprendre que cet égoïsme, en fait, il vient de cet instinct de conservation, la peur de manquer du nécessaire. Non, non, je veux tout garder pour moi, je préfère avoir dix fois les stocks qu'il faut par instinct de conservation, et qui nous fait oublier un peu que notre voisin, il n'a pas ce qu'il faut. C'est un peu ce qu'on voit chez les animaux, où c'est encore la loi du plus fort, où souvent chez les animaux, bon, quand il y a quelque chose à manger, c'est les plus forts qui chassent les autres, qui prennent le dessus, qui mangent, et puis les autres, bon, vous voyez ? Alors, est-ce que c'est de l'égoïsme ? Non, chez eux, c'est encore de l'instinct, d'accord ? L'égoïsme, il apparaît quand l'intelligence commence à se développer. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est un peu subtil, mais on sent bien d'où viennent ces racines profondes de l'égoïsme. Et c'est ça qu'il faut remplacer par l'intelligence. L'intelligence qui dit, bon, ben voilà, le nécessaire, le superflu, je n'ai besoin que de ça. Les autres, ils ont aussi besoin de ça. Donc, on va partager. Vous voyez, c'est passer de l'égoïsme à la phase suivante. Mais c'est quelque chose qui doit venir avec l'intelligence. Stéphane ? Le paradoxe, c'est que cet atteint de conservation amène à notre destruction. Puisque l'égoïsme et le matérialisme qui va avec, elles auront une cause de dégradation de notre planète. Exactement. Et c'est pour ça que quand on parle d'intelligence, aujourd'hui, on a l'intelligence pour comprendre ce genre de choses. Et donc, pour que, ben, on arrive à un meilleur, à ce qui est mieux pour toute l'humanité et pas que pour nous. C'est vrai que beaucoup de gens, il y a 700 000 ou 800 millions de personnes dans le monde, donc une sur dix, en gros, qui est en malnutrition, qui est en sous-nutrition ou qui n'a pas accès à de l'eau potable. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et c'est relativement facile avec de l'intelligence et un peu de solidarité et de fraternité. On arriverait très, très facilement à régler tous ces problèmes. Ne serait-ce qu'en réduisant le gaspillage qu'on voit au niveau de l'alimentation. Tout le monde arriverait assez facilement avec très peu de ressources, ça coûterait, je pense, nettement moins cher que les guerres qu'on voit actuellement, de résoudre ces problèmes donc voilà. Et ça, il faut que justement cette intelligence se développe mais malheureusement, bon, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. On voit aujourd'hui, c'est la peur de l'autre, la peur des différences ou alors la phrase qui assassine, je dirais, je suis un peu dur, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est vrai, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais il faut qu'on fasse quelque chose pour partager, on ne peut pas laisser ces gens dans la misère non plus. C'est du genre, non, moi je veux rester là avec mon confort et puis les autres, ils n'ont qu'à rester dans leur misère. Les autres, ils sont tellement dans la misère qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour aller en Angleterre ou pour aller, il faut vraiment qu'on réfléchisse à trouver des solutions pour assurer un meilleur équilibre et une meilleure harmonie. Ça ne veut pas dire ouvrir grand les portes, évidemment, l'idéal c'est toujours d'aider les personnes à vivre là où elles ont décidé de se réincarner. Mais pour ça, il faut que la solidarité internationale s'amplifie. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites dans ce sens, mais après, on se heurte à des barrières. Je vous ai déjà dit, je crois, ces 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde sont pour leur grande majorité dans des pays où il y a aussi le taux de perception de corruption le plus élevé. Donc, l'aide est là, mais la corruption dévie l'aide et empêche qu'elle arrive jusqu'à ces gens-là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un peu plus difficile. C'est les notions de droit d'ingérence. C'est dans un pays où il y a des dictateurs qui contrôlent tout et qui laissent les gens mourir de faim. Est-ce qu'il faut qu'on laisse ces dictateurs faire ? Est-ce qu'il faut qu'on interfère ? Ce sont des questions qui sont compliquées. Ce sont des questions qui sont compliquées. Mais bon, c'est clair qu'on devrait en faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faudra peut-être penser à réformer ou à compléter les organisations internationales pour définir certaines règles dans ce domaine-là. Donc l'instinct de conservation, on le retrouve chez nous sous forme d'égoïste. Donc on va voir les définitions. On va expliquer aussi les différences entre l'instinct et l'intelligence. Et la fameuse question que j'ai déjà abordée un peu, enfin que j'ai citée, c'est la question du nécessaire et du superflu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va analyser en utilisant l'intelligence que Dieu nous a donnée ou qu'on a déjà réussi à développer en nous. D'accord ? Alors l'instinct, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est la force occulte qui sollicite les êtres organiques à des actes spontanés et involontaires en vue de leur conservation. Vous voyez, donc là, alors l'instinct, il est rapporté à la conservation. Donc c'est effectivement l'instinct de conservation. Mais comme tu l'as dit, Michel, il y a aussi l'instinct de reproduction, il y a l'instinct de travail. L'instinct ne couvrant pas que la conservation. Mais voilà, en tout cas, l'instinct n'est pas réfléchi. Quand on fait quelque chose instinctivement, on ne réfléchit pas. On suit une espèce de loi de la nature qui a été d'une certaine façon imprimée en nous. L'animal ne réfléchit pas. Il suit son instinct. Moi, je le vois avec les chiens quand je vais me promener. S'il y a un chevreuil qui passe, t'as beau les appeler, crier, hurler, ils suivent l'instinct, ils vont courir après le chevreuil. Ça, c'est un peu délicat. Mais bon, c'est comme ça. Leur instinct parle plus, souvent, plus fort. Mais en les éduquant, donc justement, on arrive quand même à contrôler un tout petit peu ou à réduire cet instinct. Ou alors, souvent, l'éducation des animaux se base sur quoi ? C'est jouer un instinct contre l'autre. Il a l'instinct de courir après le chevreuil, mais il a aussi l'instinct de se retrouver tout seul, d'avoir peur, etc. On essaie de jouer celui qui fait que son comportement sera le plus adéquat pour lui et pour nous. L'éducation des animaux, c'est souvent ça. Et évidemment aussi de développer un peu l'intelligence, mais bon, jusqu'aux limites du possible chez eux. Voilà, donc ce sont des actes spontanés et involontaires. Donc, il n'y a pas d'intervention de la volonté. Vous voyez ? Donc, on retrouve là aussi un lien avec la loi qu'on a vue un peu plus tôt, c'est la loi de liberté. Est-ce qu'on a une liberté par rapport à l'instinct ? Les animaux, visiblement, non, puisque c'est spontané et involontaire, mais plus l'intelligence se développe, plus on acquiert cette liberté et ce libre arbitre, et donc cette liberté et ce libre arbitre qui nous permet de contrôler un peu ces instincts. d'accord ? Alors, ensuite, donc ça c'est dans la Genèse, au chapitre, au Kardec, pardon, nous parle de ça. Ensuite, l'instinct de conservation est spécifiquement lié à la survie et à la reproduction des espèces. Donc, l'instinct de conservation, c'est la survie et l'instinct de reproduction, la loi de reproduction. c'est une loi de la nature et il est donné à tout l'instinct, donc est donné à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence. Chez les uns, il est purement machinal et chez d'autres, il est raisonné. Donc, chez les êtres vivants, donc les animaux, il est purement machinal ou avec très peu d'intelligence et chez d'autres, donc l'être humain, plus on évolue, on a toujours l'instinct, mais il n'est plus involontaire comme chez les animaux, c'est-à-dire qu'on, donc comme je vous disais, on a toujours encore des instincts en nous chez les êtres humains, mais on y réfléchit, c'est-à-dire on contrôle cet instinct. Par exemple, comme les animaux, envie de manger, à un moment donné, on se rend compte qu'on mange de trop, on grossit, on tombe malade et par l'intelligence, on se dit non, attention, on va contrôler ça, on va manger moins, vous voyez, c'est comme ça que par l'intelligence, on arrive petit à petit à contrôler l'instinct et donc à user notre volonté et notre liberté qui fait justement le libre arbitre qui différencie l'être humain des espèces animales, fait que notre intelligence, l'instinct, en fait, on va le raisonner. L'autre exemple que je cite souvent, c'est quand il y a un feu ou une explosion, on a peur, on part en courant, le pompier, lui, non, il a la formation, il connaît les risques, son métier, c'est justement de faire face aux dangers et donc lui, au lieu de s'enfuir, il va observer, il va venir avec des moyens pour éteindre l'incendie ou pour éviter les explosions, d'accord ? On voit très bien comment l'instinct peut être remplacé ou contrôlé par l'intelligence. C'est en gros ce qui se passe chez l'être humain. Est-ce que pour autant, l'instinct qu'on a encore en nous chez les êtres humains, il est mauvais ? Non. Et souvent, l'instinct, c'est la première idée qu'on peut avoir, c'était pas la moins bonne, au contraire, c'était même la meilleure. Donc, il faut qu'on l'écoute un petit peu notre instinct. Il ne faut surtout pas dire complètement l'ignorer, j'en fais qu'à ma tête. Non, il faut savoir parfois écouter cet instinct et donc, en l'accompagnant avec l'intelligence, l'utiliser à bon escient. L'instinct est toujours de bons conseils. Enfin, c'est toujours, souvent, il nous fait comprendre les choses. D'accord ? Alors, l'intelligence, au contraire, c'est l'opposé. Au lieu d'être involontaire et spontané, l'intelligence se réveille par des actes volontaires et réfléchis, prémédités, combinés, selon l'opportunité des circonstances. Vous voyez bien la différence entre l'instinct et l'intelligence qui paraissent opposées. Alors, ils ne sont pas vraiment opposés, mais c'est, comme je vous ai dit, l'intelligence qui remplace l'instinct au fur et à mesure de notre évolution. D'accord ? Donc, on est toujours dans la Genèse, toujours le chapitre 3. Voilà. Alors, ils nous complètent, donc toujours dans la Genèse, chapitre 3, dans les actes instinctifs, il n'y a ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. C'est l'inverse de l'intelligence. C'est ainsi que la plante cherche l'air, se tourne vers la lumière, dirige ses racines vers l'eau et la terre nourricière. Donc, vous voyez, là, Kardec, il utilise même le mot instinct pour les plantes. Ça peut paraître un peu, tout dépend de comment on définit le mot instinct jusqu'où on va. On peut très bien, effectivement, le tourne-sol qui se tourne vers le soleil, comment dire, ça peut être considéré comme une forme d'instinct. Vous voyez, ce qu'il dit là pour les plantes, voilà, les plantes, si les racines ne descendaient pas jusqu'à là où il y a de l'eau, elles ne survivraient pas. Donc, pour qu'elles survivent, il faut bien que les racines descendent là où il y a de l'eau et donc, les plantes qui survivent sont comme ça et puis celles qui se reproduisent, voilà, la génétique fait les choses, elles évoluent pour qu'elles puissent, c'est celles qui survivent en fait, qui se reproduisent et les autres qui disparaissent. Vous voyez, c'est un peu les phénomènes de sélection naturelle qui sont derrière tout ça et voilà, donc la plante, par contre, elle ne réfléchit absolument pas. Autant un animal, on peut dire qu'il y a des bribes d'intelligence, autant la plante, non. la fleur s'ouvre et se referme alternativement selon le besoin, ça c'est assez remarquable, vous avez des fleurs qui s'ouvrent quand il y a du soleil, qui se ferment quand il y a du pluie, des nuages ou la nuit, enfin, qui se rouvrent le lendemain, on se demande, on se dit, tiens, c'est du végétal, ce n'est pas de la matière inerte, c'est du végétal et il y a des choses qui sont quand même assez extraordinaires. Voilà, c'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui leur est utile ou nuisible. Le chien qui mange de façon compulsive, alors, c'est là où justement, des fois, il mange des choses qui sont mauvaises pour lui, mais les animaux sauvages dans la forêt, je ne sais pas s'il y en a qui mangent des champignons, mais ils ne vont pas manger les champignons qui leur font mal. Et comment ils savent faire la différence entre les champignons ou les aliments qui leur font du bien et les aliments qui leur font du mal là aussi, c'est l'instinct qui les gouverne. Donc, ce qui est, mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est purement instinctif, ce n'est pas réfléchi. Qu'ils se dirigent selon les saisons vers les climats propices. On parle essentiellement là des animaux, enfin des oiseaux migratoires ou alors de ceux qui vont hiberner ou autre phénomène de ce genre. Que les sexes se rapprochent, donc là, tu vois, Michel, on retrouve l'instinct de reproduction. Que la mère couvre ses petits et que ceux-ci cherchent le sein de la mère. Tout ça, ça vient de l'instinct. Qu'on peut trouver aussi chez le nourrisson. Quand on est, les nourrissons suivent aussi beaucoup, il y a des mouvements naturels. Voilà, le fait de téter, personne ne lui a jamais appris et pourtant, il le fait instinctivement, comme on dit, dans les premiers, le premier jour. Chez l'homme, l'instinct domine exclusivement au début de la vie. Donc, ce qu'il nous dit, c'est par l'instinct que l'enfant fait ses premiers mouvements, qu'il saisit sa nourriture, qu'il crie pour exprimer ses besoins, qu'il imite le son de la voix, qu'il s'essaye à parler et à marcher. Donc, on retrouve, c'est, de façon développée ce que je vous ai dit à l'instant. Chez l'adulte même, certains actes sont instinctifs, tels sont les mouvements spontanés pour parer à un danger, pour se tirer d'un péril ou pour maintenir l'équilibre. Tout ça, ce sont des choses qui sont encore gouvernées par l'instinct, par certains automatismes qui sont liés à l'instinct. D'accord ? Donc, vous voyez, l'instinct est encore en nous. On a toujours encore et comme l'instinct vient de la nature, il est salutaire. D'accord ? Il est peut-être inopportun dans certaines circonstances qui sont créées justement par les besoins humains, mais le fond de l'instinct, c'est toujours quelque chose de bon et de positif. C'est pour ça qu'il faut, je le répète, les écouter. Ensuite, si on parle de l'intelligence, donc l'intelligence est exclusivement un attribut exclusif de l'âme. Donc, l'âme qui humaine, qui évolue et donc qui développe cette intelligence par l'évolution. Alors, ça peut être l'intelligence au niveau intellectuel, le QI, mais ça peut aussi être l'intelligence émotionnelle et maintenant, donc la nouvelle notion qui est sortie il y a une quinzaine d'années d'intelligence spirituelle, donc qui est l'équivalent de l'évolution morale. Alors, l'instinct est un guide sûr qui ne trompe jamais. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis le début. L'intelligence, par cela seule, qu'elle est libre, est parfois sujette à erreur. On peut se tromper. C'est en se trompant que, d'ailleurs, que l'intelligence se développe. Mais on dit, tiens, on va essayer telle chose, je vais essayer de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme notre intelligence est limitée, on ne connaît pas tous les facteurs, on essaye et ça ne fonctionne pas. Donc, notre intelligence s'est trompée. Et donc, après, avec l'intelligence, on cherche à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. On cherche à améliorer et c'est comme ça que l'intelligence se développe. mais comme on est quand même encore dans un niveau évolutif, on est encore loin de la perfection, eh bien, on se trompe. Par l'intelligence, on se trompe. On a pu faire des choses, on a pu, comment dire, concevoir, même dans la technologie, des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on améliore au fur et à mesure du temps ou des choses qu'on fait et qui ont des inconvénients. Par exemple, les combustibles fossiles et le carbone, bon, c'est bien pratique, mais aujourd'hui, l'intelligence nous montre qu'il y a encore eu, il y a encore, pas eu, en ce moment même, un ouragan, je ne sais plus si c'est au nord de la Floride ou en Caroline du Sud ou du Nord, qui fait des dégâts, vous avez des glissements de terrain dans d'autres pays où il pleut abondamment, on a eu un rail de pluie, comment ça s'appelle, rail de pluie, c'est cette perturbation qui nous a inondé un peu ici, en ce moment encore, c'est le sud de l'Angleterre, donc là, l'intelligence nous fait comprendre que ce qu'on pensait nous être utile pour des facilités de déplacement, voler en avion pour un oui ou pour un non ou pour aller se bronzer sur des îles ou dans l'océan Indien, bon, c'est sûr, c'est bien, mais est-ce que c'est raisonnable et c'est là où l'intelligence tout doucement nous fait comprendre que non, vous voyez, donc, voilà, alors que l'instinct ne nous aurait pas poussé à faire ce genre de choses. L'acte instinctif n'a pas le caractère de l'acte intelligent, il révèle néanmoins une cause intelligente essentiellement prévoyante. Alors, d'où vient l'instinct ? Il vient de la nature, il vient de la création, il vient de Dieu, quelque part, et donc, c'est une cause intelligente, sans l'instinct, les animaux ne survivront pas, ils ne seraient pas là, ils auraient déjà disparu, essentiellement prévoyante, voilà, qui a été implantée par cette cause intelligente dans la nature pour assurer la nature telle qu'elle est aujourd'hui avec toute sa diversité et toute son harmonie et tous ses équilibres, d'accord ? Et c'est avec notre intelligence, justement, que là aussi, il faut qu'on veille à préserver ces équilibres de la nature, à ne pas aller trop loin dans nos interférences dans cette nature. D'accord ? Alors, on est toujours dans la Genèse chapitre 3, là on va repasser au Livre des Esprits, je vous rappelle, c'est Lois Morales, c'est le livre troisième du Livre des Esprits, vous avez les dix lois morales, c'est un peu ce qu'on est en train de suivre, et notamment celle de l'instinct et de l'intelligence qu'Hardec l'a développée plus spécifiquement dans la Genèse. Alors, question 704, « Dieu a donné à la nature toutes les ressources pour assurer la survie des êtres vivants sur la planète. » Donc, vous voyez, c'est une affirmation, on entend souvent cette question, est-ce que la nature, elle peut donner le nécessaire à 8 milliards de personnes ? Est-ce qu'il y a des limites à la population terrestre ? C'est des bonnes questions. Là, cette affirmation a plutôt l'air de dire oui, la nature mère nature a toutes les ressources pour assurer la survie de toutes les espèces vivantes sur la planète. Encore, faut-il que voilà, qu'on se contente des ressources qui sont nécessaires et puis qu'on régule, qu'on contrôle un peu tout ce qui est superflu, tout ce qui est gaspillage, comme on l'a déjà dit. Les limites, on commence à les voir. Est-ce que les ressources de la nature sont illimitées ? Je vous rappelle que toutes les théories économiques sur lesquelles est basé notre système économique d'aujourd'hui, on se base sur un idéalisateur qui s'appelait Jean-Baptiste C, S-A-Y, qui a écrit en 1805 ou 6, donc à peu près à la naissance de Kardec, qu'un des principes de base du système économique c'est que les ressources de la nature sont illimitées. L'économie n'a pas à s'occuper de ça. C'est vraiment une question fondamentale et c'est pour ça qu'on dit l'économie fonctionne, il faut 3% de croissance par an, il faut ci, il faut ça, pour, etc. Alors, est-ce que cette hypothèse de base elle est vraie ? Ben non, on commence à se rendre compte qu'elle n'est pas vraie. Donc, tout notre système économique d'aujourd'hui qui est basé sur un précepte qui est faux, forcément, ne fonctionnera pas. Là, on a encore l'illusion qu'il n'y a pas de limitation dans les ressources de la nature, même si par certains endroits ou sur certains aspects, il y a déjà des tensions avec des choses que la nature, sur lesquelles on a tiré un peu trop fort et où les ressources de la nature s'épuisent, on ne s'en rend pas encore trop compte. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra pas continuer avec un système de croissance à 3% par an indéfiniment. Assez vite, dans les prochaines décennies, il faudra que ce modèle économique, qu'on utilise notre intelligence justement pour le modifier, pour l'adapter et trouver des moyens de prospérer et d'assurer les besoins de tout le monde avec une croissance nulle, voire même avec une décroissance, réduire notre consommation. Ce sont des choses par lesquelles on va être obligé de passer, de par le fait que les ressources de la nature ne sont pas infinies. néanmoins, voilà, de toute façon, c'est l'équilibre qui veut ça. Si par exemple, la nature ne pouvait pas donner, revenons un petit peu dans la préhistoire. À une époque, il y avait des dinosaures. Vous vous rappelez, les dinosaures, c'était des grosses bestioles qui consommaient, mais alors, bon, c'était des périodes où le climat était très tempéré, la végétation était luxuriante, donc il y avait plein de dinosaures qui mangeaient plein de végétation, il y avait plein de dinosaures carnivores qui mangeaient les dinosaures végétariens et ça marchait très bien comme ça. Et d'un coup, paf, les dinosaures ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ben, soit il n'y a plus autant de végétation et ils ont disparu naturellement, soit, il y a une autre hypothèse, c'est le fameux météorite qui serait tombé sur la presqu'île du Yucatan au Mexique qui a créé un gros nuage de poussière qui a fait disparaître cette végétation au niveau de la Terre et qui a amené à l'extinction des dinosaures. Donc, il y a différentes hypothèses qui sont là. Et c'est là où on voit que cette affirmation de dire que Dieu a donné à la nature toutes les ressources pour assurer la survie des êtres vivants de la planète, se produit un équilibre. Le jour où il n'y aura plus assez de ressources, par exemple, si on arrive à 15 ou 20 milliards d'humains, s'il n'y a plus assez de ressources, forcément, ça va se stabiliser et c'est ce que montrent déjà les projections. La croissance de la population qu'on a aujourd'hui ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Même les scénarios au haut plafonnent au niveau de 100 ans en avant à peu près à 20 milliards. Il y a beaucoup de scénarios qui sont à 12-13 milliards et les scénarios pessimistes qui disent qu'on réduirait déjà de 1 milliard. D'accord ? Qu'est-ce qui va gouverner ces scénarios ? Déjà, c'est le comportement de l'être humain, les guerres, je pense que les conséquences du réchauffement climatique, est-ce qu'on arrivera à y faire face ou pas ? Il y a plein d'éléments qui vont jouer là-dedans, mais c'est clair qu'on est en plein dans ce que dit cette phrase, dans cet équilibre entre les ressources disponibles et la quantité des êtres vivants sur la planète. D'accord ? Dieu n'a pu donner à l'homme le besoin de vivre sans lui en donner les moyens. C'est pourquoi il fait produire à la terre de quoi fournir le nécessaire à tous ses habitants, car le nécessaire seul est utile, le superflu ne l'est jamais. Alors là, on commence à rentrer justement dans cette notion. Donc, effectivement, aujourd'hui, la nature a encore largement de quoi produire le nécessaire pour les 8 milliards d'incarnés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ces données qu'on a aujourd'hui sur une tonne de poissons pêchés. Je crois qu'il n'y en a que 3 ou 400 kilos qui vont dans les assiettes. Les 600 kilos restants sont perdus ou utilisés à autre chose. Alors, est-ce que c'est ou est-ce qu'on est au... Il y a quand même beaucoup de gaspillage. C'est là où on voit qu'en s'organisant un peu mieux, on pourrait, avec la même quantité de poissons, nourrir le double de population. On est bien d'accord. Donc, on a du potentiel de progrès là. Et c'est vrai partout. Regardez les fruits et légumes. Dès qu'il y a une tâche ou... Quand on va d'ailleurs dans les magasins bio, les pommes ne sont pas aussi belles que celles qui ne sont pas bio. Pourquoi ? Parce que... Et ça, ce sont des mouvements que moi, je trouve vraiment salutaires de dire, OK, je préfère que la pomme soit naturelle, même si elle détache, que d'avoir une pomme plein de... Comment on appelle ça ? De produits... Ah, il y a le mot qui vient en portugais, il ne vient pas en français. Phytosanitaire. Phytosanitaire. Phytosanitaire, voilà, j'y suis. Plein de produits phytosanitaires dont l'effet sur la santé est parfois un peu douteux. Je préfère avoir une pomme naturelle avec quelques tâches. Et alors, ce qui est... Nous, on habite là dans un village où il y a... Les ballons. On habite dans un... Où il y a pas mal de jardins. Moi, vous n'imaginez pas la quantité d'arbres fruitiers que je vois. Des paumiers, des poiriers, des mirabelliers, des noyers, des noisetiers où les fruits pourrissent à l'arbre, tombent. Les gens qui habitent là ne les ramassent même pas. Ils préfèrent aller au supermarché acheter des pommes plutôt que de prendre les pommes qui sont dans leur jardin. Alors, évidemment, elles sont moches. Il y a parfois des petites bestioles dedans. Il faut les couper. Il faut si, il faut ça. Mais c'est là où on voit le gaspillage qu'il y a. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, on a un potentiel énorme rien que par là. Ce qu'on a vu cette année, par exemple, en France, il y a eu des pluies. Donc, ces pluies ont réduit la production de blé, je crois, de 30 %, quelque chose comme ça. Bon, est-ce qu'on va, ces événements vont se reproduire avec le réchauffement climatique, avec soit trop de pluie, soit trop sec, soit la grêle, soit, etc., tout ce qui se passe, les inondations et j'en passe. On aura de plus en plus de mal à produire. les rendements seront de plus en plus bas et pourtant, la population continue toujours à augmenter. Donc, il va bien falloir qu'on s'adapte, on est bien d'accord. On s'adapte avec des moyens technologiques, en mettant des barrages, en drainant les sols, en faisant ci, en faisant ça, mais on arrivera forcément à une limite. Il faut vraiment qu'on utilise tous les moyens pour s'en sortir. Donc, c'est là où on voit qu'effectivement, la nature elle a quand même encore des potentiels qui sont énormes. Nous, on a un peu abusé de ces potentiels par tout ce gaspillage et donc, là, c'est le moment justement de faire la chasse aux gaspilles, comme on dit, pour s'adapter à une baisse de la production qui est inéluctable avec une augmentation, une population qui continue à augmenter légèrement, mais elle continue à augmenter. D'accord ? Et donc, c'est là qu'on arrive à cette notion de nécessaire et de superflu. D'accord ? Le nécessaire seul est utile et le superflu ne l'est pas. Et donc, pour le nécessaire et le superflu, c'est là où il faut qu'on utilise l'intelligence. Mais c'est un peu piégeux. Pourquoi ? Parce que l'intelligence souvent nous fait prendre le superflu pour du nécessaire. Vous voyez ? On va prendre des exemples. Ça, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu ? Moi, je fais partie de ceux qui ont encore connu les appareils de téléphone avec des pièces ou avec des jetons. Donc, on n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS. On voyait une cabine téléphonique quand on était en voyage dans un village, on mettait une pièce dedans, on téléphonait, on se débrouillait. On faisait sans les téléphones, on n'en avait pas besoin. Alors, aujourd'hui, je repose la question, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu ? Certaines personnes un peu radicales vont dire que c'est superflu, mais c'est là où il faut trouver la juste limite. Ce n'est pas aussi superflu que ça parce que c'est quand même quelque chose qui est utile. Prenez l'autre exemple, vous voyez, là, on est réunis. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu ? On n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas Internet, on ne pourrait pas se réunir ou il faudrait qu'on se réunisse présentiellement. Pour se réunir présentiellement, ça prend du temps, on consomme de l'essence, il faut se déplacer, des trains, etc. Alors que là, on arrive, on allume l'ordinateur, on se réunit, on apprend ensemble. Donc, c'est utile, on est bien d'accord. Donc, on ne peut pas franchement dire que c'est superflu. Vous voyez ? Maintenant, on va un peu plus loin. Là, bon, moi, j'ai un appareil qui a un S, je ne sais pas combien. Aujourd'hui, on a perdu notre Charles. Ah oui, c'est ça. Le prince Charles n'est plus là. La connexion n'est pas su de feu. Est-ce que c'est du superflu ou c'est nécessaire ? C'est la question qu'il posait. Ah non, non. C'est nécessaire. Charles est nécessaire. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Oui. Oui. C'est rigolo quand même. Oui. Michel, tu prends le relais, c'est bon. Non, il n'y a plus de texte. Il a quitté Charles, il est en train de se reconnecter. Oui, oui. Je dirais bien que c'est nécessaire si l'on s'en sert. Comment ? Oui, c'est juste. Je dirais bien c'est nécessaire si l'on s'en sert. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça y est Charles. On le entend. Oui, voilà. Mon ordinateur n'a pas apprécié le superflu. Il n'a pas aimé du tout. C'est la notion de superflu. Il n'était pas d'accord. On doit redémarrer. Il est susceptible. À ce que j'ai dit, l'ordinateur, il s'est planté. Alors, attendez, je vais allumer la téléphone. Il demande plein de choses. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on voit votre front. Voilà, ça y est. Il faut que je le... Hop, on va signer un petit peu. Et donc, hop, j'ai allumé le téléphone que je lui demande pardon à l'ordinateur pour pouvoir rejoindre la réunion le temps que l'ordinateur redémarre. Parce qu'il a une conscience. Je ne suis pas sûr. Ah, ben, je ne pense pas. C'est vrai que ces derniers temps, il m'en a fait plusieurs. Alors, je me disais, tiens, il faudra bien que ça arrive un jour en plein milieu d'une réunion. Ben, voilà. du coup, nous avons pu en déduire à la définition du nécessaire. Le nécessaire, c'est quand on s'en sert. C'est ça. Et puis, encore une fois, il faut aller sur l'utilité. Parce qu'après, si vous voulez, dans le nécessaire et superflu, alors, je ne sais pas, par contre, ce que va devenir l'enregistrement. Je ne sais pas s'il continue. J'espère. Ça tourne. Ça tourne. Ben, c'est bien. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont inventées. Vous voyez ? Est-ce que le spiritisme n'est pas du tout contre le progrès ? L'intelligence artificielle, par exemple, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu ? C'est une bonne intelligence, c'est un progrès, donc, qu'il ne faut absolument pas rejeter. Il faut suivre ce progrès, aller avec ce progrès. Mais là où il faut effectivement réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? On a trouvé la TNT. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on fait pour creuser des tunnels, faire des routes ou est-ce qu'on fait pour faire exploser des mises, pour faire des guerres ? L'atome, c'est pareil. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Est-ce qu'on les utilise pour diffuser des bonnes choses ou diffuser des futilités, des choses superflues ? Le téléphone, est-ce qu'on l'utilise pour faire des bonnes choses ? Et moi, je dois vous avouer que je suis quand même assez, je suis un peu lent, un peu réfractaire au progrès. L'ordinateur se rallume tout doucement. Hop, je vais de nouveau rejoindre. On va voir ce que ça me dit. Vous participez déjà, ajoutez cet appareil. Ah ben là, pour une fois, c'était une question utile. Voilà, il est revenu. Alors, il va certainement falloir que je coupe le téléphone. Vous m'entendez toujours ? Oui. D'accord. Alors, je vais remettre la caméra. Je vais remettre le microphone. Et par contre, il faut que je coupe ce microphone. Ah ben non, vous voyez là, l'ordinateur n'a pas planté, mais c'est Teams qui a planté, qui est sorti de l'ordinateur. On va continuer comme ça. Là, on ne te voit plus, on t'entend, mais on ne te voit plus. Ah, vous ne me voyez plus ? Non. On vous voit figé, quoi. Non, on te voit bien. Moi, je me vois bouger dans le coin du téléphone. Ah mince, ça va, c'est bon. Attendez, il faut que je voie qu'est-ce qui s'est passé avec... On te voit bouger, Charles. Ah bon ? Oui. Ah bon ? C'est rigolo. Pas de nous ? On a bougé le carré blanc. Non, téléphonique, je pense. Je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, je suis connecté deux fois. Donc, je suis une fois avec l'ordinateur, une fois avec le téléphone, mais comme l'ordinateur s'est planté. Alors, voilà. Donc là, maintenant, ça a l'air de reprendre. Donc, je vais recouper le téléphone. Oui, on vous voit. Ça y est. Voilà. Je vais... 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 Je vais le laisser connecter si jamais ça replante, il sera déjà connecté. Voilà. Alors, du coup, il faut que je repartage mon écran. Tiens. Ah ben oui, l'écran, évidemment, il a aussi disparu, il a tout cas fermé. Donc, cette question du nécessaire et du superflu. Et ça, je pense que c'est vraiment un point absolument fondamental qu'il va falloir qu'on développe partout, partout, partout. Chasse au gaspille. Faire ce que disait Emmanuel, manger la moitié. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la nature. Moins on mange, moins il y aura de demandes, plus les pries vont blesser, plus les pauvres pourront, ceux qui n'ont pas de quoi manger, pourront aussi s'acheter à manger. Vous voyez, c'est là où il faut vraiment qu'on utilise notre intelligence pour dire oui, 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 il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Il ne faut pas attendre qu'on nous restreigne. Il faut qu'on se fasse nous-mêmes cette démarche de nous serrer la ceinture volontairement avant qu'on soit contraint de le faire par la nécessité. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ce qui est évident, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre. Maintenant, c'est Bord qui est figé. Ah, c'est pénible. On va y arriver. Il va quand même falloir que j'investisse dans un nouvel ordinateur. Donc, on ne peut pas continuer à vivre comme on vit. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à avoir des comportements durables. C'est marrant, je n'arrive pas à couper. Ah, si, si, si. Attendez, je vais arriver. Mais Charles, tu ne parles que de l'individu et là, tu ne nous parles pas du collectif. Tu as raison. Tu as raison. Alors, c'est là où, justement, il faut, comment dire, aussi réfléchir. Parce que beaucoup de personnes autour de moi, quand je parle de ça, c'est très impopulaire de dire, il faut se serrer la ceinture. Quand on dit, il faut qu'on se serre la ceinture, tout le monde va dans la rue et réclame le pouvoir d'achat, le machin, le truc. Mais il faut vraiment le voir comme une nécessité vitale, quoi, pour assurer la durabilité, pour assurer la pérennité de l'existence de l'être humain sur la Terre. Et donc, le collectif, de dire, quand il y a des problèmes, l'État n'a qu'à faire des économies. Oui, l'État va faire des économies où ? On va le voir, d'ailleurs, maintenant, parce qu'on est en plein dedans, avec le déficit qu'il faut réduire. L'État n'a qu'à faire des économies, il va les faire où ? L'éducation, l'hôpital, les transports. Qu'on le veuille ou pas, ça va nous retomber dessus. Donc, le collectif, c'est la somme des individus. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours le collectif, je comprends, mais faisons déjà notre part à nous. Et le fait de faire notre part à nous, ça va forcément donner l'exemple aux autres qui sont autour de nous. Et à partir de là, le collectif va suivre. C'est la vox populi qui va résoudre les problèmes. Nos sociétés, c'est que la somme des individus. Donc, si les individus ne changent pas, la société ne changera pas. Donc, si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on se change nous-mêmes. C'est ce que, je vous ai certainement déjà répété plusieurs fois. Michel ? Oui, je pense qu'on ne peut pas l'imposer au collectif, sinon c'est de la dictature. Chacun de nous va prendre ses propres responsabilités, en fait. Oui et non. Il y a peut-être aussi de le dire. Oui, c'est ça. On ne parle pas de biens communs, par exemple. Est-ce que l'eau qu'on boit, c'est un bien commun ? Est-ce qu'on doit spéculer sur les biens communs nécessaires et vitaux, comme l'eau, par exemple ? Ce sont des questions qui sont tout à fait pertinentes. Je suis en train tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas parler le bien commun des nécessités vitales comme l'eau, comme le pain, comme les carburants, c'est une nécessité vitale. Les gens, ils ont besoin de se déplacer, il n'y a pas le choix. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est cette analyse qu'il faut absolument qu'on fasse. D'accord ? Est-ce que l'eau doit être privée ? Moi aussi, je me promette souvent avec les chiens. Il y a des endroits où j'allais, où il y a marqué propriété privée, veuille respecter, machin. Puis du coup, maintenant, hop, ça a changé de propriétaire. Grosse barrière, stance interdite, absolument impossible de monter. Donc, on peut par exemple plus monter du village de Rimbac jusqu'au lac des Perches sur le sentier balisé. Il est barré par un propriétaire qui est là. Est-ce que c'est normal ? Il y a plein de choses qu'on peut discuter. On trouve que c'est là où on voit que parfois, il y a des comportements un peu abusifs. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on reconsidère un peu partout. Mais une chose est sûre, ça ne passera pas sans l'effort individuel. Si moi, je ne fais rien et que j'attends tout du collectif, ce n'est pas comme ça que les choses changeront. Les choses changent essentiellement par l'exemple. Chacun fait sa part. Léon Denis est très clair là-dessus. dans le socialisme et le spiritisme, il dit tu peux faire du socialisme comme ça, comme ça, tu peux faire des systèmes, des trucs, des machins. Ta société ne représentera que la somme des individus qui la composent. Si tu veux améliorer la société, il faut améliorer les individus. Et c'est pour ça qu'on fait ce cours pour justement vous amener à réfléchir à ces choses-là. Et là, pour ce qui est du nécessaire et du superflu, c'est à nous de commencer. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture SUV, machin truc avec un moteur de je ne sais pas combien ou est-ce que la deux chevaux qui avait été conçue pour un paysan avec son sac de patates ne me suffirait pas la plupart du temps ? Vous voyez, il faut vraiment qu'on réfléchisse à toutes ces choses et que, voilà, alors je ne dis pas qu'il faut, il y a plusieurs écoles si vous voulez dans ce genre de raisonnement. Il y a deux noms que je cite. Le premier, c'est Jean Covici. Je ne sais plus qu'ailleurs son prénom, Jean-Pierre Jean Covici, je ne me souviens plus. Je pense que vous le connaissez, vous avez peut-être déjà vu des conférences sur lui. Donc, lui, c'est le partisan de la méthode douce. Donc, c'est ce que je vous explique. Il faut réfléchir et y aller progressivement justement pour administrer, pour gérer le fait que les ressources se réduisent et non pas les subir. Donc, il dit, c'est quelqu'un qui est là pour anticiper, pour amortir, etc. Et vous avez l'autre école qui est l'école dure. Donc, je cite Aurélien Barraud. Lui, il dit, il faut tout arrêter tout de suite. Faire des voitures électriques, c'est de la connerie. Il faut arrêter tout de suite de faire des voitures. C'est beaucoup plus difficile à gérer. Lui, en fait, il ne veut pas qu'on saute dans le précipice, mais il est adepte des méthodes radicales. Alors, je le comprends, mais après, il faut voir, la plupart des gens n'auront pas une faculté d'adaptation pour faire un saut aussi grand tout de suite. Moi, je suis plutôt partisan de la méthode douce. Mais par contre, partisan de dire, de rien faire, ça, non. Il y a un très beau livre qu'a écrit Jean Covici sous forme de bande dessinée. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est absolument génial, où il explique tout ça. Les économistes aujourd'hui, on le voit, non, on veut de la croissance, on veut ci, on veut ça. Ils refusent de regarder la réalité en face, que la nature a des ressources limitées et qu'il faut bien qu'on s'adapte à cette réalité. L'ignorer, ça fait que, hop, on va forcément tomber de notre nuage. Donc, et ça, au niveau individuel, on peut le faire. Là, on habite dans une maison qui est peut-être un peu grande pour le foyer que j'ai aujourd'hui. Je réfléchis déjà sérieusement à me dire, à réduire la voilure. Avec l'âge, on se dit, bon là, il faut tondre, il faut ci, il faut ça, il y a de l'entretien et tout. J'aimerais bien simplifier un peu, laisser cette maison pour un foyer qui est plus nombreux que moi et puis moi, me retirer dans quelque chose de plus petit, de plus simple. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des réflexions qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi ? Parce que si on ne les fait pas le jour où vraiment il y a un problème, il risque d'y avoir une loi qui dit, bon ben voilà, un foyer de trois personnes ne peut pas habiter un logement de plus de 100 mètres carrés. Si on ne le fait pas de façon volontaire, ça va venir justement de façon légiférée, de façon forcée. Et c'est pour ça que plus on anticipe ces choses-là de façon volontaire, moins on les subira par la suite. Vincent ? Déjà, les mots nous manipulent. On utilise les mots des dominants. Par exemple, Michel, tu as dit « produits phytosanitaires ». On peut aussi dire « pesticides ». Oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais en fait. Et on se manipule nous-mêmes parce qu'on utilise les mots des classes dominantes et qui nous obligent. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il devait y avoir des articles concernant justement les notions de propriété privée. et ça a été mis à la trappe parce que ça a créé polémiques, ça a créé des problèmes, évidemment, parce que c'est des choses dont on a besoin de parler et de réfléchir communément. Et on a besoin d'utiliser des mots qui nous permettent de réfléchir dans le collectif. Moi, quand je dis toujours mon travail, c'est un travail d'ouvrier parce qu'on a fait disparaître ma profession. c'est-à-dire qu'on a remplacé le terme ouvrier par agent de fabrication ou agent de maintenance ou agent de société, ça ne veut plus rien dire. Agent de propriété ou hôtesse de caisse. C'est ça. Et il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Par exemple, si on utilise produits phytosanitaires, on utilise le mot de la case dominante. Si on utilise pesticide, on utilise le mot qui va à l'encontre de ce qu'on veut. Il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Encore une fois, il faut toujours qu'on ait des... Moi, je suis toujours partisan des méthodes douces. Par exemple, je ne suis pas contre les pesticides. Quand l'arbre dans le jardin est malade, lui mettre un peu de bouillie bordelaise, on peut comprendre. Et là, par exemple, moi, je ne fais rien, donc je les laisse comme ça. J'ai un pommier, un poirier dans le jardin. Le poirier, il était plein de poires, mais elles ont toutes pourri par la tige au-dessus avant maturité. Et puis, le pommier, pareil, les pommes ont pourri à l'arbre avant la maturité. Donc, le peu qui reste, c'était pour les oiseaux, etc. Bon, je ne fais rien, mais le voisin dit, maintenant, on met de la bouillie bordelaise, mais s'il met ça. Donc, là aussi, il faut trouver le juste équilibre. Il y a des... Comment dire ? Des agents phytosanitaires naturels, par exemple, la fête avec des préparations à partir d'orties et tout, c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui sont tout à fait légitimes à utiliser. Vous voyez ? Donc, tout est toujours de trouver cet équilibre entre le nécessaire et le superflu. Et là, franchement, je vous encourage tous, utilisez votre intelligence dans ce sens. Ne subissez pas ce genre de choses. Il faut... Faisons-nous notre partie. Là, par exemple, bon, alors, c'est un peu l'inconvénient. Je chauffe avec du bois. Ce matin, il faisait 3 degrés ici. J'ai allumé la cheminée. Là, il faut que j'y retourne pour remettre du bois dessus. Il y a des inconvénients et tout, mais je préfère faire ça que tout simplement d'allumer la chaudière à gaz. Vous voyez ? Avec le bois que j'ai récupéré l'année dernière dans la forêt où ils ont coupé pour mettre une ligne de crie que je ne sais quoi. Donc, le bois qui était perdu, le garde forestier me l'a revendu et puis voilà quoi. Donc, j'essaye de faire tout ce que je peux à mon niveau. Et ça, vraiment, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il ne faut pas attendre que le miracle vienne, que le gouvernement ou autre résolve tout. C'est quelque part un moyen de se défausser. Vous voyez ? Je suis un peu dur mais le gouvernement n'a qu'à faire des économies. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent. On ne peut pas vivre en dépensant plus que ce qu'on gagne. Je pense que tout le monde en est conscient. Maintenant, comment y arriver ? Alors, c'est sûr que chacun va vouloir que les économies se fassent chez les autres et pas chez lui. Maintenant, il faut qu'on soit prêts nous aussi à y contribuer et si possible de façon volontaire et si on le fait de façon volontaire, ce sera d'autant plus harmonieux. Oui, Vincent ? Il est plus facile de culpabiliser l'ensemble de la population que de faire collectivement quelque chose qui va aider toute la population. Et c'est pour ça qu'il est plus facile de stigmatiser les chômeurs en disant qu'ils ne veulent pas travailler plutôt que de les aider. Il est plus facile de stigmatiser chaque individu en disant qu'il ne fait rien pour la biodiversité, qu'il ne fait rien pour l'écologie plutôt que de prendre les choses en main et de le faire collectivement. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on utilise notre intelligence comme on l'a vu, l'instinct, l'intelligence. L'instinct, c'est de dire nous pousse un peu à l'égoïsme. Non, utiliser l'intelligence en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de mieux pour le mieux possible aider les chômeurs. Et c'est ça qui est dans ce sens-là qu'il faut militer. Bon, je n'aime pas trop le mot militer, mais ce sont ces attitudes-là qu'il faut qu'on encourage en disant bon, maintenant ça suffit. Il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Asseillons-nous ensemble et réfléchissons, regardons les bonnes idées qu'il y a de chaque côté et essayons de les mettre en œuvre dans l'intérêt général. Mais c'est malheureusement pas encore ce qu'on voit. Au niveau de la classe dirigeante, on n'en est pas là. Il y en a beaucoup qui ont un chiffre en tête, c'est 2027, je crois que c'est là où il y aura des élections présidentielles, qui pensent qu'à ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont contre-fiches, mais ce n'est pas leur priorité. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas accepter ça. Non, il faut qu'on ait les attitudes positives, constructives et raisonnables aujourd'hui. Et c'est ça qu'on attend. Moi, personnellement, c'est ça que j'attends des classes dirigeantes. Je voudrais bien des dirigeants comme ça, qui soient raisonnables, qui discutent, qui s'entendent. Les modèles qu'on retrouve peut-être un peu plus dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, malheureusement, pas encore assez chez nous. Mais il faut vraiment encourager pour qu'on en arrive là. Les positions extrémistes, c'est mes idées ou rien. Ça ne va pas. Ça n'ira jamais. On ira toujours au clash. Vincent ? Charles, l'état d'esprit qui domine la société, ce n'est pas le collectif, le bien commun, l'universalité, la spiritualité. Ce n'est pas ce qui domine. Ce qui domine, c'est devenir chacun un milliardaire. Et tous les gens qui sont pauvres, c'est parce que c'est l'état d'esprit américain qui s'est transposé en Europe et dans tout le monde, d'ailleurs. Si on est pauvre, c'est notre faute. Et il ne faut pas être solidaire avec les autres. Notre difficulté, c'est de pouvoir penser le monde autrement. Et on est là pour ça. La spiritualité, on fait partie. Et bien voilà. C'est pour ça que le spiritisme, il encourage des phrases du genre « Celui qui est riche, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a ». Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le petit gamin, j'ai une image avec un petit gamin qui a une bonne bouille comme ça avec un gros sourire qui est dans un seau d'eau. Il est heureux, ce gamin. Il n'a pas besoin d'une piscine, il n'a pas besoin d'être au Seychelles ou je ne sais où. Il est heureux dans ce qu'il a. Donc, c'est ce genre d'état d'esprit qu'il faut qu'on développe. Et c'est d'ailleurs un peu le sens de cette dernière phrase qu'on va voir là de la question 705. Vous voyez mon écran ? Enfin, moi je le vois sur le téléphone donc vous devez le voir aussi. « La terre produirait toujours le nécessaire si l'homme savait s'en contenter. Si elle ne suffit pas à tous les besoins, c'est que l'homme emploie au superflu ce qui pourrait être donné au nécessaire. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas la nature qui est imprévoyante, c'est l'homme qui ne sait pas se régler. » C'est une phrase qui est absolument géniale. Tout est là. Tout est là. Sachant nous régler, déjà au niveau individuel, après, si on le fait, nous, au niveau individuel, on aura l'autorité pour, enfin, on donnera l'exemple aux autres, on aura aussi l'autorité de pouvoir se prononcer sur ces choses-là et donc d'encourager que notre société, dans sa globalité, enfin, que de plus en plus de gens suivent notre exemple, et puis après, il y aura un mouvement d'entraînement qui se fera. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est clair, je ne veux pas être alarmiste, mais si on continue comme on est aujourd'hui, il y a une probabilité assez forte pour qu'on suive la destinée des dinosaures, c'est-à-dire que l'être humain disparaisse de la Terre. Si on continue à consommer, si on est à 5 degrés d'échauffement en 2100, parce qu'aujourd'hui, il parle de 4 degrés, il ne parle déjà pas de moins. Et il y a déjà des projections dans le cas pessimiste qui disent comment est-ce qu'on va y arriver, genre canicule à 50 degrés à Paris, enfin bon, voilà, il y aura forcément de grosses conséquences et ça peut amener à la disparition de l'espèce humaine de la planète. Donc ça, c'est les scénarios entre guillemets catastrophes. Non, si on veut avoir un avenir durable, commençons maintenant et suivons ces préceptes-là. Sachons nous régler, mangeons la moitié, évitons de gaspiller, réfléchissons à avoir des comportements, des consommations le plus respectueuses possible de la nature et des êtres humains. Donc, tout ce qui est éthique, tout ça, ce sont des notions qui sont absolument fondamentales, qu'on voit déjà un peu de partout. alors c'est sûr qu'il y a malheureusement beaucoup de business derrière. Alors, vous voyez, il y a une une Brésilienne qui habite en France qui venait, qui vient au groupe de, qui venait au groupe de Mulhouse là chez nous. Et donc, son mari, il est agriculteur, maraîcher, bio. Enfin, il est, je dis, il est, il était. Et donc, on était allé le voir il y a 3-4 ans, ça marchait très bien, il nous expliquait comment il faisait, le fait de ne pas labourer pour les vers de terre. Enfin, il y a toute une science derrière que j'ai trouvé absolument géniale. Justement, ces histoires d'orties, les plantes qu'ils mettent, qu'ils laissent pousser justement pour préserver contre les parasites. Enfin, c'est absolument fantastique tout ce que la science a déjà développé dans ce domaine-là. Et là, récemment, j'ai su qu'il a arrêté. Donc, il a, il est passé à complètement autre chose. Et pourquoi ? Parce que l'année dernière, il me disait déjà le bio a une mauvaise réputation quand on va sur les marchés ou si tu mets bio, les gens, ils s'éloignent de ton stand. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une espèce d'association où le bio, c'est cher. Et donc, quand il y a eu la crise, l'émission du pouvoir d'achat, l'inflation au niveau des aliments et tout, les gens ont systématiquement rejeté le bio au point de lui créer des difficultés de faire de sorte que ce qu'il faisait, c'était plus viable et il a été obligé d'aller faire autre chose. Donc, vous voyez un peu où on en est aujourd'hui. Non, il faut absolument qu'on remplace ce genre de choses par des réflexions. Alors, d'un côté, il y en a qui exploitent le bio en demandant, en essayant de se faire plus d'argent. Ce n'est pas normal non plus. Mais, vous voyez, il faut vraiment qu'on trouve le juste équilibre entre les deux si on veut que ça continue. et on est vraiment, nous, aujourd'hui, obligés, et c'est ce que le spiritisme encourage dans cette phrase, cette réponse des esprits à la question 705, c'en est une que je vais bientôt retenir par cœur aussi, il faut vraiment, voilà, qu'on sache se régler un peu partout au niveau de notre consommation et aujourd'hui, ça devient vital. Si on veut avoir un avenir durable, si on veut, nous, pouvoir se réincarner en 2100 ou en 2200 pour pouvoir continuer à évoluer, pour que notre âme puisse continuer à évoluer, il faut qu'on commence à réagir maintenant. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je ne veux pas vous alarmer et tout, mais ce sont beaucoup de petites choses, beaucoup de petites choses, je vous dis, les premiers potentiels sont très, très faciles et après, quand on commence à avoir l'habitude, effectivement, on arrive à aller encore plus loin, je dirais, dans ce réglage. Mais, comme le dit Vincent, ça nous demande effectivement à réagir, à ne pas nous laisser avoir par toutes ces sirènes qui chantent à droite, à gauche. Maintenant, regardez, vous avez maintenant le machin, c'est ça que j'étais en train de dire quand ça a planté, j'espère que ça ne va pas planter. Moi, je dois avoir un S10 alors qu'aujourd'hui, on est déjà au S25 ou alors il y a le I-Machin 5 alors qu'on est déjà au I-Machin 8 ou 10. Bon, est-ce que vraiment, il faut que je jette le 8 pour acheter le 9, jette le 9 pour acheter le 10 ou est-ce que je peux utiliser l'autre encore pendant un certain temps. Vous voyez, aujourd'hui, il y a même des lois qui se font contre l'obsolescence programmée. Mon smartphone, la batterie commence un peu à faiblir. malheureusement, c'en est un où il n'y a pas les vis, il suffit de, non, il faut prendre un truc, décoller. Quand vous changez la batterie, en fait, il y a tout un kit que vous recevez avec de la colle, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à changer. Et donc, heureusement, maintenant, les lois imposent en disant, non, pour que ce produit puisse durer plus longtemps, il faut que la batterie, les pièces d'usure puissent être interchangeables plutôt que de le jeter et de le reprendre en neuf. parce que les déchets électroniques, c'est quelque chose de monstrueux. Il y a du gaspillage, là aussi, qui est incroyable. Et ça, vous voyez, le fait qu'il y ait des lois justement pour contrer un petit peu ces abus commerciaux, c'est quelque chose qui doit se développer encore. Voilà, il faut qu'on aille beaucoup plus dans ce sens. Anti-gaspi, les réparations, les circuits courts, tout ce qui est éthique, ce sont, il faut vraiment que, je vous encourage à vraiment y aller, alors, pas de façon aveugle, mais de façon intelligente, de façon résernée, de façon progressive, parce que c'est vraiment une question de survie. Si on ne peut pas se réincarner sur la Terre pour évoluer, on fait quoi ? Il va falloir qu'on aille sur une autre planète en disant, s'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de nous réincarner chez vous pour continuer à évoluer, parce que nous, on a détruit notre planète ? On aura l'air fin. Je caricature un peu, mais il faut se projeter dans ce genre de situation. Voilà. Est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions ou est-ce que c'est clair ? Ah, ben, il y en a encore un. Il y a encore une question, là. Encore un point. La Terre produit assez pour nourrir tous ses habitants quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne selon les lois de justice, de charité et d'amour du prochain. Voilà. C'est encore une fois super bien dit. Donner à manger à ces 800 millions de personnes qui n'ont pas à manger, à mon avis, ça coûte moins de 10 % de ce qu'on dépense pour les guerres. Si on mettait 10 % de ce qu'on dépense pour les guerres pour lutter contre la famine dans le monde, pour donner à ces gens même le minimum pour les soins, pour leur assurer d'avoir de l'eau potable et puis du traitement des goûts, rien de plus facile. Ce n'est pas un problème technique. C'est l'application des lois de justice, de charité et d'amour du prochain. avec ça, la solidarité, on va y arriver. Avec de l'égoïsme, en mettant des barrières, en rejetant, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde avec ce genre de phrases. On va tous dans le mur, ça c'est clair. Charles, nous sommes la misère du monde, la misère spirituelle. C'est pour ça qu'on fait du spiritisme. Oui, pour essayer d'en sortir un petit peu. Parce que ce qui domine comme façon de voir le monde, c'est quand même un monde où on stigmatise, où on juge les gens plutôt que de les aider. c'est quand même beaucoup plus facile. Il ne faut pas se laisser faire. Quand on voit ces choses-là, il faut tout de suite voir dans ceux qui les provoquent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour ses collègues, par exemple, que l'empathie, ça lui permettrait de vivre mieux sa vie professionnelle ? Moi, j'ai eu encore une discussion avec une collègue cette semaine qui n'avait pas du tout d'empathie pour la souffrance de ses collègues. C'est leur problème. C'est un frère en évolution. C'est une collègue qu'il va falloir aider. Une femme. Elle va en avoir de l'empathie, ça va venir. On est aussi passé par là, nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois ? C'est difficile de l'entendre quand même. Oui, mais on le comprend. Tu es d'accord, on le comprend. Maintenant, c'est vrai qu'il faut le faire. Ce n'est pas toujours facile à faire. Et puis, la personne ne voudra pas écouter. Mais c'est une petite graine qu'on sème et puis qui finira par germer. Nous, c'est ça qu'on a de bien. On sait où on va. On sait que l'âme évolue, qu'on va vers du mieux. Et c'est pour ça que le spiritisme est optimiste. On y arrivera. Mais pas par l'égoïsme. On y arrivera par la fraternité, par la solidarité, la charité, l'amour du prochain. On résout tous les problèmes avec ça, tous. Mais avec l'égoïsme, avec justement chacun qui tire la couverture à soi, ce sera préjudicatif. C'est préjudiciable à tout le monde. On y gagne à court terme, mais tout le monde y perd à long terme. Sans parler de la loi de cause à effet qui fait que ceux qui en ont profité à court terme auront un degré de responsabilité un peu plus fort que les autres. quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, loi de conservation. La semaine prochaine, on verra la loi d'égalité. Alors, la semaine prochaine, je serai probablement... probablement... Donc, samedi, il y a la rencontre à Dessine. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont là, je ne suis pas sûr. Donc, c'est presque déjà plein. Il y a encore quelques places, mais pas beaucoup. Et donc, dimanche matin, on aura quand même le cours. Parce que je vais, moi, loger sur place de samedi à dimanche. Comme si on projette le film le soir, ça se terminera à 10 heures. Donc, ce sera trop tard pour rentrer. Et donc, je ferai le cours depuis l'hôtel dimanche matin. Avant ou après le petit déjeuner, je verrai en fonction des horaires pour revenir ensuite. Et dimanche prochain, il y aura aussi l'après-midi le cours de Tannes. Donc, j'aurais eu le temps d'arriver chez Dominique entre les deux. Voilà. Donc, on devrait pouvoir maintenir ce cours et l'activité du Centre Léon-Denis le dimanche après-midi la semaine prochaine sans problème. C'est quoi cette rencontre ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est cette rencontre, Charles ? C'est une rencontre entre... C'est essentiellement pour les spirites puisque le mouvement spirit en France, il y a une douzaine d'années. Là, c'est un peu éclaté à cause d'agissements un peu incorrects de certains dirigeants. Et donc, là, c'est un petit peu pour voir si les gens... Pour se rencontrer et puis pour discuter et puis faire des choses ensemble. Le thème, c'est de commémorer les 220 ans de la naissance d'Alain Kardec. Il est né le 3 octobre 1804. Donc, c'est il y a 20 ans qu'on a fêté le bicentenaire à Paris. Il y a 19 ans qu'on a mis le monument à Lyon et donc là, comme il est né à Lyon, on va faire le 220e anniversaire de la naissance à Lyon. Enfin, à Dessine. Donc, il y a encore des places si vous voulez vous inscrire. Vous pouvez vous envoyer un mail à info arrobas lmsf.org Alors, on demande 15 euros. Ça inclut les goûters et puis il y a un traiteur et un repas à midi. Et donc, c'est une participation frais de 15 euros qui est demandée. Alors, c'est présentiel mais c'est aussi virtuel. C'est-à-dire que il y aura un... Vous pouvez vous inscrire pour y participer en virtuel et donc, vous recevrez le lien vous sera indiqué pour pouvoir participer. On va probable... Alors, je ne sais pas trop comment le faire. On va le faire avec Teams. Donc, ce sera comme ici. Il pourra y avoir... Il pourrait poser des questions, etc. Même si c'est toujours plus difficile quand il y a une salle. On mettra quelqu'un devant l'ordinateur pour dire il y a quelqu'un qui est en distanciel et puis avec des projecteurs. Il y aura normalement tout ce qu'il faut pour qu'on puisse participer aussi pour que vous puissiez vous connecter. D'accord ? Vous avez reçu le mail qui en informe ? Enfin, c'était sur tous les réseaux sociaux. On l'a mis un peu partout. Non, on n'a rien trouvé. On n'a peut-être pas vu. Moi, j'ai reçu. Moi, j'ai reçu. Je m'ai fait inscrire. Donc, les liens peuvent me faire. Attendez voir. Comment je vais ? Il faut que je le retrouve. Est-ce que je peux partager sur Teams ? On a un groupe Skype. Si je vous mets sur le groupe Skype, vous pourrez le récupérer ? Oui, sur le chose du dimanche matin. Le Skype de l'étude, oui, du dimanche matin. Je vais vous mettre là-dessus parce qu'il y a... Alors, attendez voir. Tadadak. LMSF. Les signes. Voilà. Fiche de formulaire d'inscription pratique. Voilà, c'est ça. C'est un fichier Word. Est-ce que je peux envoyer ça par Teams ? Non, je pense que Teams c'est un peu compliqué pour envoyer des documents. Je vais vous le mettre sur Skype. Donc, n'hésitez pas si vous voulez. Il y a encore quelques places en présentiel et sinon pour le virtuel, c'est possible aussi. Vous partez avec une voiture qui est déjà pleine ou pas ? Non, moi, je suis tout seul parce que Dominique, en fait, il a autre chose. Il est bénévole aussi chez Terre des Hommes. Donc, samedi, dont tu ne peux pas venir et donc moi, je descends tout seul, en fait, si tu veux venir, tu peux. C'est beaucoup de kilomètres pour un week-end, mais bon. Voilà, je pars, non, pas tellement Lyon. Enfin, pour toi, ça fait 500 km de plus. Ça fait 500 km Lyon. Pour moi, ça fait 350 à peu près. Mais je suis obligé de partir vendredi en début d'après-midi parce que le soir, il y a une conférence sur le projet SOS Famille. Donc, c'est Daniel Assisi qui va parler du pardon, si je me rappelle bien. Et donc, ça sera une conférence en direct vendredi soir que je ferai déjà depuis l'hôtel. Voilà. Ensuite, samedi, c'est toute la journée à Dessines. Dimanche matin, ce sera de nouveau le cours et je rentre donc pour arriver chez Dominique dimanche en début d'après-midi. donc réfléchis si tu veux venir. La voiture est vive. vendredi, je travaille donc c'est un peu compliqué. Ça ne va pas. D'accord. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Alors, tu vois qu'on n'a pas été bon dans la diffusion. On a diffusé par plusieurs canaux mais ce n'est pas arrivé à tout le monde. Donc, il faut encore qu'on fasse des progrès dans la diffusion de ce genre d'événement. Voilà. On va faire encore une fois une petite prière de fin pour remercier les bons esprits qui étaient là pour nous aider, pour avoir surmonté le petit problème technique qui s'est présenté et surtout pour nous faire comprendre cette loi, ce nécessaire, ce superflu qui prendra de plus en plus d'importance par les temps qui courent et donc qui nous permettra de nous y adapter de façon progressive sans avoir besoin de subir des changements qui sont trop, qui seraient trop durs, brutaux et éprouvants. Et on remercie encore une fois tous les bons esprits qui étaient là pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous faire comprendre toutes ces choses et nous aider dans notre parcours évolutif. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche. et à bientôt. Merci. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Charles, où est-ce qu'on peut retrouver les enregistrements ? Merci. 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 Merci.